La force de frappe de l'armée russe reste impressionnante. En témoigne à l'incendie de cette usine près de Kharkiv, un soldat ukrainien observe, inquiet, car son unité est stationnée à proximité. Les Russes ont des missiles de courte et de longue portée, donc ils peuvent frapper où ils veulent. Ici, on est près de la frontière, donc ça peut nous tomber dessus n'importe où, n'importe quand. Nous sommes tout près de la ligne de front. Valéry a servi dans la Légion étrangère il y a 20 ans. C'est la raison pour laquelle il accepte de nous montrer, dans un lieu tenu secret, les armes qu'il utilise contre la Russie. On appelle ça un Enlow. C'est un missile anti-char moderne fourni par la Grande-Bretagne. Il est très simple à utiliser. Les Ukrainiens en ont reçu 5000 depuis le début de la guerre. Voilà, on est déjà prêts au combat. Il dispose aussi de ses munitions américaines anti-chars et attend d'autres missiles guidés promis par les Etats-Unis. Pour l'instant, on n'a pas assez de missiles américains javelins. En attendant, on utilise ces missiles ukrainiens fabriqués ici, près de Kharkiv. Il retourne maintenant sur la ligne de front, dans un village récemment repris par les Ukrainiens. Les Russes sont là-bas, derrière la colline, à 6 kilomètres de nous. Voici le poste d'observation de ces hommes. Dès notre arrivée, nous comprenons que les combats sont intenses. L'armée russe tente de récupérer le terrain perdu. À l'intérieur, les hommes de Valéry se préparent à quitter les lieux à n'importe quel moment. Les Russes ont vraiment beaucoup de munitions. Hier soir, ils nous ont bombardés comme jamais. On assiste ici à une guerre d'artillerie lente et méthodique et visiblement, pour faire reculer encore les troupes russes, ces hommes ont besoin de matériel militaire beaucoup plus lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo !